Mais dis donc, tu me dragues toi ou quoi ? Non. Je te jure que j'ai bien cru que tu me draguais. Pas du tout. On m'a déjà dragué même plusieurs fois. Et vraiment, ça ressemble à ça. Tu aimes les fruits de mer, je connais un resto super. D'accord. Mon troisième dossier, c'était un cas d'ivresse publique. Je l'ai fait traîner neuf semaines. J'avais retrouvé 31 piliers de bar qui étaient des copains du marin. Neuf semaines sur une affaire d'ivresse ? Et le procureur, lui, il voulait quoi ? Il voulait 15 jours. Qu'est-ce que tu l'as arnaqué, le pauvre type ? Ouais, et c'est de là qu'on m'a muté au pénal naval. Faut les comprendre. À l'âge, j'ai tout de même reçu deux médailles pour enquête méritoire et deux lettres de félicitations. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me déballes tout ton CV ? Parce que je veux que tu me trouves bonne avocate. C'est le cas. Je crois que non. Moi, je te trouve exceptionnel, Dan. J'observe les jurés, tu les fais réagir. Je t'estime. Je sens que tu arrives à les convaincre et je crois que Dawson et Downey vont finir par te devoir une fière chandelle. Joe, je crois. Je crois qu'il faut te préparer gentiment au fait que nous allons perdre. Dans la déclaration que Ross a faite en ouverture, tout était vrai. Tiens, imaginons ne serait-ce qu'une minute que le jury prenne en compte que nos clients ont reçu un ordre. Je ne peux pas en faire la preuve. Ça ne change pas notre tactique. On va faire notre cinoche. Mais quoi qu'il en soit, nous, on n'a rien d'autre que la déposition de deux pauvres mecs accusés de meurtre. Retrouvons Markinson. Joe, on va perdre. Et perdre dans les grandes largeurs. Caporal Geoffrey Owen Barnes, compagnie de Marines, division Windworld, à Guantanamo Bay, Cuba. Caporal Barnes, dites-moi les motifs pour lesquels un Marine pourrait subir un Code Rouge. Pour un retard à un briefing de compagnie, par exemple, pour avoir laissé sa chambre en désordre, pour s'être fait distancer pendant l'exercice. Avez-vous déjà subi un Code Rouge ? Oui, mon lieutenant. On en était au septième exercice d'assaut et mon fusil m'a échappé. Il faut dire qu'il faisait 40 degrés, alors forcément, j'avais les mains moites. Et j'avais oublié de me passer de la résine comme il est prévu. Et que s'est-il passé ? Dans la nuit, les gars m'ont roulé dans une couverture et après, à tour de rôle, ils m'ont tapé sur le bras pendant 20 minutes. Ils m'ont mis plein de colle sur les mains aussi. Ça a dû me faire de l'effet vu que depuis, j'ai pu lâcher mon fusil. Arrivait-il à Santiago d'être en retard pour les briefings ? Souvent. Sa chambre était-elle en désordre ? Souvent. Étaient-ils distancés régulièrement ? Sans arrêt, mon lieutenant. Est-ce qu'avant, le fameux soir du 6 septembre, il avait déjà subi un Code Rouge ? Ça, non. Jamais ? Non, mon lieutenant. Alors, à vous, Code Rouge, parce que vous avez les mains moites, et pourquoi ce Santiago calamité du groupe, lui, n'a-t-il rien subi ? Dawson aurait été contre. Dawson aurait été contre. Les gars, ils étaient drôlement montés contre Santiago, mais jamais ils s'en seraient approchés. Ils avaient trop peur de Dawson. Il y a la... Il accountability de tous qui ont 가족, il y a la... Il l'a gossip, qui�-olut-patchés par le temps.